Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Meeting, remobilisation, les vérités de Macky Sall à ses partisans qui sont à l'origine du redéploiement sur le terrain. Les responsables de BBY, rivalisent d'ardeur et d'inspiration pour montrer leur fidélité, leur loyauté ou leur engagement au chef de l'État. Sauf que les séries de mobilisations qui nous sont vendues à chaque fin de semaine ne sont pas décidées de façon spontanée. De source sûre, c'est le président Macky Sall qui a tapé du poing sur la table lors d'une réunion de la conférence des leaders de la coalition Benneboku Yakar. Macky Sall s'était défilé sur ce dernier. Je n'ai pas senti BBY dans cette affaire, a signalé Macky à ses partisans. Il avait clairement indiqué qu'il n'était pas content et qu'il n'avait pas senti Benneboku Yakar dans cette affaire-là. Attaque justifié d'Ousmane Sunko et de ses partisans, saccage, actes de vandalisme dans les rues. Macky Sall, de leur rappeler que quand ils travaillaient aux côtés de Wad, à chaque fois que les gens devaient monter au créneau pour le défendre, ils le faisaient sans attendre qu'on le leur dise. Sourine Sall est allée sur ses retrouvailles avec Sorkna Aïda Diallo. J'y travaille chaque jour que j'ai fait. Le nouveau guide spirituel de Tianta Koun tient toujours aux retrouvailles avec le reste de la famille de son père, notamment la troisième épouse de Fosher Bé Tchoutoun, Sorkna Aïda Diallo et ses disciples. Je crois fermement à ces retrouvailles et j'y travaille chaque jour que j'ai fait, parce que cette union est pour le salut de tous. Je suis l'aînée de mon père et mon rôle est de ressembler et non de diviser, a-t-il fait savoir. En répondant à ceux qui soutiennent qu'il s'est intéressé au Tianta après le décès de son père, Sourine Sall est allée à déclarer qu'il a toujours vécu à l'ombre de son père. Mais il a révélé que c'est lui qui s'est occupé de toutes les évacuations sanitaires de Sourine Bé Tchout. J'ai toujours été présent à ses côtés, mais dans la discrétion. Birahim Sek dévoile la face cachée du forum civil. Les besoins financiers de l'organisation sont de 5 milliards. Le forum a des dettes et a des difficultés de paiement de salaire. Le coordonnateur du forum civil en a fait la révélation. Dans un entretien avec Dakar Actu, Birahim Sek est revenu de fonds en comble sur les sources de financement de l'organisation qu'il pilote et qui est représentée dans les 45 départements du pays. Sur la période 2018-2023, les besoins du cadre stratégique du forum civil sont évalués à plus de 5,597 millions de francs CFA, a-t-il expliqué pour permettre à l'organisation de remplir efficacement sa mission. Pour la recherche de moyens financiers et techniques, le forum civil travaille en étroite collaboration avec les bailleurs et partenaires tels que OZIWA, la coopération allemande JIZ, Transparency International, Oxfam, entre autres. Malgré les rapports narratifs financiers et les pièces justificatives que le forum civil soumette à chaque fois que le besoin l'impose pour entrer en possession de fonds venant des partenaires, l'organisation ne manque pas souvent de refuser certains financements pour la bonne et simple raison que les exigences de ses bailleurs sont contraires aux orientations de l'organisation de la société civile. Toutefois, le forum civil rencontre certaines difficultés relatives au paiement des salaires de ses employés et engrose de temps en autre des dettes qu'il essaie tant bien que mal de régler afin de répondre entièrement à sa liberté d'action. Communication, le gouvernement reprend ses rendez-vous mensuels avec la presse et passe à l'offensive. Les séances, le gouvernement face à la presse, vont reprendre un présentiel Demeux jeudi à 10h, au 10ème étage du building administratif, président Momadouja à Dakar annonce un communiqué transmis à la presse. Le ministre porte-parole du gouvernement, Oumar Gueye, son collègue chargé de l'agriculture et de l'équipement rural, Moussa Baldé, et le ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Sambon Djobenka, répondront aux questions des journalistes. Ils aborderont entre autres questions la campagne de commercialisation de la racite et la campagne agricole 2021, ainsi que les programmes d'équité sociale et territoriale selon le communiqué gouvernemental. Liverpool, le club dans tous ses états, après des insultes racistes reçues par Sadio Mane à l'issue du match contre le Real. Une fois de plus, nous parlons malheureusement d'odieux insultes racistes au lendemain d'un match de football. C'est totalement inacceptable et ça doit cesser, a communiqué Liverpool. Sur ce dernier poste sur les réseaux sociaux, 30 Alexandre Arnold, Sadio Mane et Naby Keïta ont reçu des immojis de 16. En tant que club, nous offrirons à nos joueurs tout le soutien dont ils auront besoin. Nous travaillerons aussi avec les autorités compétentes pour identifier et si possible poursuivre les personnes responsables ou sur le communiqué des raids. Le club finit par s'en prendre aux organes de modération des réseaux sociaux. Nous savons que ça ne sera pas suffisant tant que les mesures préventives les plus fortes possibles ne sont pas prises par les réseaux sociaux et les organes de réglementation qui les dérissent. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'information. Passez une bonne journée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada